... ... Eh bien voilà, on a tenu notre timing, non ? Il est 11. Franchement, c'était quand même... Bon, c'était un petit marathon aujourd'hui. On espère que les témoignages pour finir la soirée, c'était vachement enrichissant, parce que, mine de rien, c'est des vrais retours d'expérience. Et on sait que dans la salle, c'est majoritairement des porteurs de projets cet après-midi. Et vraiment, c'était pour vous qu'on a organisé cet après-midi. Donc j'espère que ça vous a plu, parce que c'était vraiment l'objectif de vous apporter un maximum de points de réflexion, d'angles d'attaque, des visions, des expériences, des retours d'expérience, des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on fait un tour de table ou pas ? Qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce qu'on recommence ? Est-ce que vous revenez l'année prochaine ? Vous avez des questions, là, déjà ? Ou des suggestions pour notre organisation de l'année prochaine ? Il y a quelqu'un qui est sur la main. Est-ce que ça vous a globalement plutôt intéressé ou est-ce que c'est à revoir, le concept ? On va voir si tout le monde est d'accord, si tous les gens qui ont fait les présentations sont d'accord. Et s'ils sont d'accord, bien sûr que oui, on va essayer de mettre en place des podcasts puisqu'on a filmé dans l'objectif de le faire. Tout à fait, non, mais il y a... C'est pareil, quand on fait des formations, on sait bien que les gens, ils veulent la présentation parce qu'ils n'ont pas le temps de tout noter. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, c'est notre volonté. Et normalement, à peu près, tout le monde, je pense, est d'accord pour diffuser ces infos. Donc, on va faire... On va juste en assurer et ensuite, on diffusera. Oui ? Donc, finir à quelle heure ? En fait, c'est ça, la question. Tu auras tout le temps de discuter, du coup, demain. Je pense que l'essentiel des intervenants sera encore là, demain. Et du coup, c'est un bon moment pour le faire sur la pause du midi. Demain matin, il y a les réveillés. Tu peux peut-être présenter le programme de demain matin, Guillaume ? À la limite, présenter le programme. Est-ce que... Non, il n'est pas là, Laurent ? Il est reparti. Bon, alors, rapidement, je l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais l'idée, vraiment, demain matin, c'est se projeter. C'est l'FFDA, donc Fédération Française d'Aquaponie, avec Laurent, qui a vraiment coordonné ça. Il y a l'intervention aussi de la FOP et de l'ATA. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut organiser tout ça, parce que, mine de rien, vous avez bien compris qu'on était au cœur, non, pas au cœur, au démarrage de l'organisation de la filière, et que c'est super intéressant, riche, etc., exaltant, passionnant, mais aussi, c'est un travail monumental, ce qu'il y a à faire. Et il y a plein de questions qui se posent, des lignes directrices à prendre, etc. Est-ce qu'on s'appuie sur de l'existant, et on se rapproche, par exemple, du monde du poisson, ou est-ce qu'on se rapproche du monde du maraîchage, de l'horticulture ? C'est déjà un point de fraction, forcément, puisqu'on sait qu'il y a 11 syndicats sur le monde professionnel aqua-col, mais il y en a aussi plein d'autres sur le monde horticole, etc. Donc, est-ce qu'on crée des trucs ? Parce que, finalement, l'aquaponie, c'est une synergie de tout ça. Donc, il faut créer sa case, ou est-ce qu'on se rattache à quelque chose d'existant ? C'est quoi les différentes aquaponies ? On a parlé ce matin, c'était Pierre qui parlait découplé, couplé, bien, pas bien, etc. Et on voit bien qu'il y a déjà des différences de points de vue. Low-tech, high-tech, il y a des différences de... Enfin, voilà, est-ce qu'on parle que du raft ? On parle de culture sur le média, du vertical, de l'horizontale, etc. Enfin, bref, il y a plein, plein de choses. Est-ce qu'on peut tout appeler aquaponie ? Est-ce qu'il faut un cahier des charges aquaponiques ? Des cahiers des charges ? Bref, tout ça, c'est des choses qui vont être évoquées, en tout cas, on l'espère. C'est l'objectif de demain, c'est un peu de brainstormer là-dessus et d'essayer de faire émerger des grandes lignes directrices qui vont être un petit peu les lignes d'orientation de l'organisation professionnelle, qui va être portée, on l'espère en tout cas, par la fédération, puisque ça a priori quand même son objectif. Et puis voir comment ça peut s'organiser aussi à l'échelle locale, parce qu'on l'a bien compris, vous l'avez bien vu aussi au niveau des intervenants, on a des gens qui sont venus de Toulouse, on a des gens qui viennent du nord de la France. L'aquaponie, ce n'est pas que centré sur un point, c'est partout, partout, partout en France. Donc vraiment, ça va être super intéressant. Si vous avez envie de participer demain, n'hésitez pas. La question, moi, qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que ça vaut le coup d'en réorganiser un autre salon ? Vous revenez l'année prochaine, levez la main. Ouais ! Ok, bon. Non, il en manque deux. Non, mais ça fait plaisir, parce que ce n'était pas simple à organiser, croyez-le. Surtout, on en est Covid. Et puis c'est un premier salon, on ne savait pas du tout où on allait. Donc du coup, voilà, on est très contents. Et puis nous, au titre Ecologie Aquaponie, on est super contents de vous accueillir ici. On n'a pas parlé beaucoup de nous, ce qu'on fait, etc., parce qu'on va vous laisser le découvrir. On est vraiment axé fondamentalement sur la pédagogie. C'est notre cœur de métier depuis la création d'Ecologia, la pédagogie, le partenariat, l'échange, etc. Nous, toutes nos structures, elles ont été montées par nos petites mains, sorties de nos petites têtes, avec nos petits moyens, et on fait beaucoup de récup. Le Boncoin, c'est notre meilleur ami. On est dans notre esprit développement durable, etc. On est plutôt low-tech, mais on n'est pas allergique au high-tech quand il a un intérêt. Donc voilà, vous allez voir plein de systèmes. Je crois qu'il y a 14 systèmes aquaponiques qui sont en fonctionnement sur le showroom Aquaponia, de toute petite taille jusqu'à la nano-ferme qui fait 120 m² planté. Donc voilà, vous allez voir normalement, si je ne me trompe pas, au jour d'aujourd'hui, on doit être à 19 ou 20 espèces de poissons différentes qui sont toutes en aquaponie, en incluant aussi des espèces comme les écrevisses, que vous allez pouvoir découvrir aussi si vous faites bien le tour et que vous les regardez. Au niveau des salmonidés, on fait de l'omble de fontaine, de l'omble chevalier, qui est plutôt très compliqué. L'omble de fontaine, c'est compliqué. L'omble chevalier, c'est ultra compliqué. On fait de la truite fario, pas de truite arc-en-ciel. La truite fario, c'est compliqué. Donc voilà, on essaye de voir si on ne peut pas développer des choses autour du black bass, du cendre, du cilure, etc. Enfin bref, on joue un petit peu. C'est un peu notre façon de faire, vous avez bien compris. On a prévu de construire les jardins suspendus aquaponiques de Babylone. Pour qui ? Pourquoi ? Parce que c'est fun. Donc on espère que le salon, d'année en année, vous pourrez voir les différentes étapes de ce truc-là qui va se construire. Et puis voilà, on pense que le cadre ici, ça se prête particulièrement bien à héberger le salon de l'aquaponique. Donc voilà, tout simplement. Vraiment, faites le tour. Merci. Je vous remercie pour le salon. C'était très intéressant. Je suis porté au projet sur la venue. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des liaisons aussi internationales. Parce qu'elles se déroulent en France ? Les formations sont trop françaises parce qu'elles se déroulent trop en France ? Non, 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 non. Ah, ok. Donc c'est bien, on fait une belle expérience. C'est bien justement de pouvoir faire venir aussi des appartements et faire une expérience pour nous. Et c'est pour avoir un conseil bien fait. Alors il faut savoir qu'on a vraiment fermé la porte absolument à personne sur le salon. Toutes les personnes qui ont voulu venir sont venues. Vraiment. S'il y a bien un objectif qui est clair pour nous, en tout cas, je parle en mon nom propre et je pense que vous êtes d'accord, c'est qu'on voulait créer un terreau fertile aquaponique où on allait faire germer la graine et on s'en fiche que les gens viennent de loin, de près, qu'ils soient plutôt low-tech, high-tech, etc. Qu'ils aient été les premiers ou pas les premiers et qu'ils fassent un truc que les autres ne font pas. Mais tant mieux. C'est ça qu'on veut. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas du tout fermé. La Belgique, la Suisse, ils ont reçu les invitations, les mails, etc. comme tout le monde. Ça ne s'est pas fait cette fois-ci, mais je pense vraiment que le prochain salon, il y aura encore plus de monde, du moins je l'espère. Et les Belges y sont les bienvenus chez nous. Il n'y a pas de problème. Donc si vous n'avez pas de questions, vous l'avez promis, on a un petit pot de l'amitié, on vous offre un verre. Ça sera un kirk écologien, puisqu'on a l'habitude de le faire sur Ecologie depuis maintenant 10 ans, comme vous le savez, puisque c'est nos 10 ans cette année, l'année Covid. Et donc, on vous invite à aller faire un tour au niveau des stands pour qu'on finisse la soirée de manière très conviviale, détendue, après une grosse journée où le cerveau a bien fusé. Ça marche ? Merci. Applaudissements 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 Bienvenue, mon gars. Applaudissements 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 Applaudissements